Bonjour et bienvenue. Ceci est une vidéo pour la conception de gouttières et le logiciel InLab 22. Lorsque vous ouvrez l'application Splint dans le logiciel InLab, il y a deux façons de savoir que vous êtes dans l'application. Il y aura l'inscription InLab Splint dans le coin supérieur droit, et si vous travaillez à partir d'un scanner intraoral, la couleur passera au jaune. Lorsque vous entrez dans le système pour la première fois, vous êtes dans l'étape Define Insertion Access. Il y a deux étapes avant celle-ci, Set Model Access et Prepare Model, qu'on a sauté. Le logiciel fait ça parce qu'il s'en occupait déjà techniquement dans le logiciel CAD précédent. Cela vous permet de revenir en arrière et d'effectuer les derniers ajustements si nécessaire. Si vous l'avez déjà fait dans le logiciel CEREC ou le logiciel InLab, il n'est pas nécessaire de le refaire. Il s'agit simplement d'un moyen de vérifier votre travail. Dans la phase de préparation du modèle, vous pouvez ajouter, visser ou retirer du matériau. La première étape dont nous devons nous occuper est la définition de l'axe d'insertion. C'est ici que nous nous examinons les contre-dépouilles du chemin d'insertion actuel. Ainsi, lorsque vous regardez cette flèche qui se trouve au centre de l'arcade elle-même, elle forme un angle de 90 degrés. Cela signifie que, après la fabrication, nous l'insérons depuis la surface occlusale à 90 degrés. Nous pouvons voir en bas à gauche une légende avec les valeurs des contre-dépouilles. Nous voulons être en mesure de modifier ce chemin d'insertion. Lorsque nous insérons quelque chose comme une gouttière ou une plaque occlusale pour la nuit, nous l'insérons un peu plus à partir de la région postérieure, puis nous l'amenons dans la région antérieure, ce qui permet de minimiser les contre-dépouilles. Nous voulons que la flèche reflète le même type de chemin d'insertion. Donc, j'utilise essentiellement la flèche au centre de ce modèle, ou la cible que vous avez vue en bas à gauche. Une fois que vous avez finalisé votre chemin d'insertion, vous allez passer à l'étape de comblement, où le logiciel va combler toute contre-dépouille qu'il a visualisée à l'étape précédente. À ce stade, nous sommes en mesure d'ajouter plus de résine de comblement, de la lisser ou même de la supprimer complètement du cas. Néanmoins, il s'agit essentiellement de combler toute contre-dépouille visualisée à l'étape précédente. Lorsque nous arrivons à l'étape de la résine de comblement, nous ne pouvons pas initialement voir où les contre-dépouilles étaient présentes, mais nous voyons où le comblement était placé. Il sera possible d'activer l'outil Reline pour s'assurer que nous pouvons voir les contre-dépouilles réelles en dessous. Lorsque nous regardons le cas, nous pouvons voir le bleu du matériau de comblement et si nous voulons être en mesure de voir en dessous où se trouvent les contre-dépouilles, j'active l'option Reline et nous pouvons voir cette correspondance de cloire en dessous. À ce stade, si je vais ajouter un rebord plus épais ou une zone de comblement plus épaisse, la hauteur est fixée à 0,5 mm sur le côté droit. Je peux créer quelque chose comme un bloc plus épais dans les zones où un diastème est concerné. Disons par exemple, qu'entre ma canine et ma prémolaire, il y a un léger écart pour cette façon particulière. Je peux créer un bloc légèrement plus épais de manière plus contrôlée pour m'assurer que la gouttière ne s'engage pas dans cette zone. Ici, je suis capable de regarder autour et de voir les zones où je pourrais avoir besoin d'ajouter de la résine de comblement supplémentaire. Ce qui est bien avec l'outil d'ajout, c'est que je peux définir une épaisseur maximale de cire. Peu importe le nombre de fois que je passe avec mon curseur, il ne dépassera jamais la quantité que j'ai définie. Dans ce cas, c'est 0,4 mm. Ça nous permet de savoir que vous n'ajoutez pas trop de résine. Parfois, les gens suppriment complètement la résine de comblement pour s'engager dans les contre-dépouilles pour la rétention. Cela dépend entièrement de vous en tant qu'opérateur, mais c'est une option pour vous si vous voulez exposer les contre-dépouilles. Lorsque nous passons à la phase « Design » après avoir été satisfait de la phase de comblement, voici ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas pris notre occlusion avec notre scanneur intraoral ou notre scanneur de table. Nous pouvons utiliser l'outil « Open Jaw » sur le côté droit qui nous permet d'ouvrir la mâchoire du patient sur l'articulateur à chargneur. Dans ce cas, disons que je tape ici 2,5 mm sur un articulateur à chargneur, cela va ouvrir l'occlusion de ce patient de 2,5 mm. Ensuite, avec l'option « Create Splint » sous « Tools », je peux retirer mon arcade opposé. Il y a ensuite l'option « Create by Line » ou « Create by Plane ». J'aime bien l'option « Create by Line ». Elle permet de définir les limites personnalisées de la gouttière du patient. Cependant, avec la fonction « Create by Plane », il est possible de tenir une proposition initiale rapide du contour. Tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne sera dehors de la portée de la gouttière, tandis que tout ce qui se trouve au-dessus fera partie de la gouttière. Je suis passée par « Create by Line » à la place. Je double-clique avec mon curseur gauche. Je clique une seule fois pour marquer cette ligne avec mon curseur gauche. Si je veux revenir en arrière, je peux faire un clic droit, ce qui me permet de revenir en arrière d'un clic de souris. En fait, je suis capable d'aller jusqu'au bord de l'endroit que je j'ai approprié pour la gouttière. Avec la fonction « Create by Line », vous disposez davantage de possibilités de personnalisation. Par exemple, sur l'aspect linguage, si je voulais qu'elle aille quelques millimètres en dessous de la ligne des gencives, je pourrais, et c'est très facile à faire avec la fonction « Create by Line ». C'est pourquoi j'ai tendance à l'utiliser plus souvent au lieu de « Create by Line ». Certains utilisateurs préfèrent utiliser « Create by Line » pour obtenir rapidement une proposition initiale, puis revenir en arrière et la modifier si nécessaire. Vous pouvez toujours modifier le bord après l'avoir sélectionné initialement, de sorte que vous n'êtes jamais bloqué par ce que vous avez proposé pour les bords de votre gouttière. C'est un flux de travail propre et agréable, très facile à obtenir pour votre proposition initiale. Une fois la proposition initiale obtenue, elle s'affiche en vert et la bordure jaune indique où se situera le bord de la gouttière. Nous avons la possibilité d'éditer la ligne, donc s'il y a des zones où elle n'a pas très bien capturé une ouclic, ou si nous voulons simplement nettoyer un peu les bords, nous pouvons le faire à ce stade. C'est un moyen très simple de le faire. Sur le côté droit, vous allez voir plusieurs paramètres. Vous verrez « Thickness », « Spacer » et « Size and Plane ». L'épaisseur correspond à l'épaisseur minimale de la gouttière. L'espaceur indique dans quelle mesure la gouttière sera serrée ou non, l'espace entre la gouttière elle-même et le modèle ou la crête. Ensuite, « Size and Plane » indique si la transition sera ronde ou si elle donnera un plan d'occlusion plus large ou une surface de morceau plus plate et plus étroite. Nous aurons la possibilité de la rendre un peu moins étroite si nous le jugeons. Si vous préférez un plan d'occlusion plat sur la surface de mordant, vous devez vous assurer que vous avez coché l'option « Plane Occlusion ». Sinon, si vous ne l'avez pas coché, il suit une anatomie des dents. Il suivra le contour des dents elle-même. Si vous voulez activer « Plane Occlusion », vous pouvez le faire ici. L'option « Create Round Transition » permet de créer un bord plus rond pour la ligne de finition. C'est un peu plus confortable pour la lève intérieure et l'ajout du patient. Une fois que vous avez défini les paramètres, si vous voulez une surface de morceau plate ou autre, il suffit d'appuyer sur « Appliquer » pour appliquer les paramètres. Une fois que nous sommes passés à l'étape finale du logiciel, il y a deux choses que nous pouvons faire pour nous assurer que nous avons bien réglé l'occlusion. Une fois que nous aurons sélectionné l'étape « Finalize », nous pourrons utiliser l'articulateur virtuel pour rectifier l'occlusion. Ici, dans l'étape « Finalize », la gouttière est en bleu. Si je regarde les outils disponibles, je peux voir qu'il y a « Open JAWS ». J'ai peut-être oublié d'ouvrir la mâchoire plus tôt, je peux donc le faire maintenant. Avec « Display Contacts », vous pouvez voir où le patient est en train de mordre. J'ai sélectionné « Articulation Grinding » où l'articulateur virtuel déterminé dans le logiciel CAD articule virtuellement toute la fonction dynamique. À ce stade, l'occlusion est rectifiée. Mais si je veux un peu plus de guidage des canines, peut-être un peu plus de contacts dans la région ontérieure, je peux le mettre en évidence la zone, de canine à canine, avec l'option « Add un grindable area ». Je peux la mettre en évidence, puis qu'il y sera plein, et cela va adoucir les contacts et m'assurer que j'ai une occlusion complète et égale tout au long de la gouttière. Une fois que c'est terminé, j'aime parfois enlever « Display Contacts » pour mieux voir où sont mes indentations pour l'occlusion, mais j'ai aussi la possibilité d'éviter de faire le mêlage de l'articulation. Certaines personnes aiment faire ce travail manuellement après la fabrication dans l'imprimante ou le laminoir. C'est également acceptable. Ce ne sont que les préférences de l'opérateur. Avec l'outil « Form », vous avez la possibilité d'ajouter, de lisser ou de retirer du matériau de la gouttière. Avec les outils de « Form », il y a aussi l'option « Consider Jaws » qui consiste à considérer le modèle sur un articulateur à charnière et à rectifier l'occlusion. Parfois, les gens le font aussi. Il s'agit d'un moyen de régler rapidement l'occlusion après la fabrication afin de faciliter un peu la finition à la chaise pendant que le patient se le fait insérer dans la bouche. Il y a l'option « Textable » qui vous permet d'ajouter le nom du patient ou simplement des initiales que vous meulerez après la fabrication. Cette option permet de savoir à qui appartient la gouttière dans l'imprimante. Vous disposez de cette fonctionnalité si vous en avez besoin. À ce stade, j'ai désactivé « Display Contacts ». Je vais utiliser l'outil « Form », je vais adoucir mes contacts avec l'outil « Smooth ». Je peux ensuite les modifier si nécessaire. L'étape finale est le traitement ou la finalisation pour la fabrication. Dans InLab 22, vous allez avoir la possibilité de « Export to Manufacturing ». Cela se fait dans le Prime Print ou le MCX-5 si vous le fraisez. Cela vous permet de le diriger vers le logiciel InLab CAM. L'autre option est d'exporter au format STL. Ici, vous pouvez voir que je l'ai fait en tant que fichier CAM ou en tant qu'exportation STL si vous utilisez un système tiers. Avec l'exportation à STL, vous devez juste vous assurer que vous identifiez l'endroit où vous voulez qu'il soit sauvegardé afin de pouvoir le retrouver pour votre logiciel CAD en fonction du système que vous utilisez. Ensuite, le nom du fichier. Identifiez le nom sous lequel vous souhaitez l'enregistrer. Ceci a été l'application InLab Splint. Je reste à l'écoute pour d'autres vidéos et merci pour votre temps.